Mais normalement, il n'y a pas d'obligation parce que vous pouvez vivre aussi un matin, un premier matin, un chagrin, un premier matin horrible. Oui, mais moi je pense que même dans le cas où on vit un premier matin horrible, il peut y avoir l'obligation de le revivre pour s'assurer que ce n'était pas si horrible que ça et pour se légitimer dans ce qui s'est passé et dans le rôle qu'on n'a pas, soit pas pu, soit pas réussi, soit pas voulu jouer. Parce qu'il y a quand même, moi je parle pour la catégorie des gens que je connais mieux, à savoir les femmes, en basant sur les expériences que j'entends, sur les patients, mais sur mes amis, puis peut-être même sur moi, qu'il y a quand même un certain nombre de femmes qui continuent de coucher avec des hommes avec qui elles n'aiment pas coucher. Avec quoi ? Avec des hommes avec qui elles n'aiment pas coucher. Et qui rentrent dans des formes de relations, et qui multiplient les petits matins, et qui se mettent en couple, quand bien même... Sans aimer l'autre. Sans aimer et sans apprécier non plus la relation sexuelle. Et alors, quel intérêt ? Vous n'êtes pas être seule. Oui. Pour vivre une histoire ? Pour se raconter une histoire ? Oui, pour se raconter une histoire, ou pour se raconter un rôle qu'on ne sait pas jouer, ou qu'on ne nous fait pas bien jouer, jouer et jouir. Et vous connaissez des gens comme ça ? Moi, je connais plein de gens qui restent en couple insatisfaits, vous aussi vous en connaissez, des gens qui ne sont pas satisfaits, et qui ne l'ont jamais été, ni le premier matin, mais qui ont joué le rôle du couple, parce que... Bien sûr, moi aussi je connais, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'était un tout petit peu différent, c'est-à-dire que vous disiez que vous connaissiez des femmes qui peuvent coucher avec plusieurs hommes, donc déjà c'est plus un seul couple. Non, non, je n'ai pas dit plusieurs. Ah, oui, j'avais compris plusieurs. Qui peuvent coucher avec le même homme sans apprécier. Ah, oui, d'accord. Le premier matin c'est bien, parce que c'est vrai que c'est exclu dans la prostitution, par exemple, où il n'est pas question d'amour et de couple. On ne travaille pas ensemble quand on paye une pute. Oui, tout à fait. Avec une pute, on ne peut pas passer un premier matin, mais même le sommeil est exclu. Il y a même des hommes, c'est parce que je connais plus d'hommes comme ça, mais qui vont vous affirmer que finalement, comme eux ils ne recherchent pas de relation longue, ils ne passent jamais la nuit avec la personne. Là aussi c'est pareil, le premier matin ils déterminent, ils enlèvent les malentendus. Il y a beaucoup d'hommes, mais des femmes aussi, comme le personnage de l'insoutenable déchèreté des lettres, moi je ne me souviens plus de son nom, mais lui, il le dit clairement, je me souviens d'avoir lu chez lui il y a longtemps, mais je me souviens qu'il avait presque une théorie sur ça, qu'il savait, dans sa chair lui-même, dans son vécu, il savait, peut-être sans le théoriser complètement, comme un sociologue, mais il savait qu'il ne fallait pas vivre un premier matin, parce que c'est dangereux. Donc pour lui, selon sa personnalité, son façon... Ça aurait été aliénant, déterminant. Ça aurait été presque aliénant, presque déterminant, ouais, absolument. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez dit sur le fait que, on peut, et pour la répétition du premier matin, même si on n'est pas satisfait, et qu'on va penser, de toute façon, soit le répéter dans l'acte, soit, ne pas le répéter, mais réfléchir, et donc, il marque, je pense, il marque. Que ce soit bien passé ou pas, il marque, il marque, quand il y a des complications, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de couples, si vous, par exemple, si vous avez une soirée, vous discutez avec vos amis, vous posez la question à tous, les couples, surtout, qui sont bien ensemble depuis longtemps, qui sont tous les deux satisfaits d'être ensemble, sur leur premier matin, ils vont peut-être vous dire en général qu'ils ne se souviennent pas, que c'était un truc banal, que c'est passé un peu comme une lettre à la poste, ou, oui, beaucoup des gens peuvent dire ça, en fait. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'ils ont oublié ça, ce n'est pas qu'il n'a pas été bien, c'est que, au contraire, ça s'est bien passé, et qu'il y a eu des petites choses qu'ils n'ont pas observées parce qu'ils étaient préoccupés par d'autres choses, peut-être, parce qu'ils étaient déjà dans la relation, et ils n'ont pas à penser à l'art. Mais, donc, on disait, un autre cas de figure, donc, c'est lui qui a vécu un premier matin, ou trop important, ou trop mauvais, trop positif ou trop négatif, et là, c'est compliqué, que ce soit trop positif, dans les deux sens, dans les deux cas. Et donc, là, on va réfléchir trop à ce qui s'est passé, donc il va rester trop présent le premier matin, comme... Et puis, le petit matin, il n'est pas toujours... Le premier matin, je n'arrête pas de dire petit matin. Le premier matin n'est pas toujours à l'image, le reflet de la nuit passée. Peut-être que la nuit a pu être affreuse et que le premier matin est magique, parce qu'entre les deux, il y a eu l'endormissement qui a permis, dans l'après-coup, de magnifier le coup. Mais, en vrai, voilà. Mais ça, je pense, et je maintiens, même si on n'est plus dans ces temps-là, que c'est un héritage de la culpabilité d'avoir des rapports sexuels hors mariage, d'avoir des rapports sexuels hors du couple, puisque, de fait, si les gens font des films, si les gens font des musiques, si ça touche les adolescents, si ça gêne les grands-mères, ça ne peut pas être ignoré. Coucher avec un homme, coucher avec une femme, c'est pas anodin. Ça n'est pas anodin. Ça marque. Ça fait de la culpabilité. Oui, exactement. Des angoisses. Et c'est en cela que la sexualité de l'animal n'est pas la même chose que la sexualité de l'homme. Ou l'inverse, la sexualité de l'être humain n'a rien à voir avec la sexualité de l'animal. L'animal, il ne se pose pas ces questions-là. Il ne ressent pas la culpabilité d'avoir couché ou d'avoir baisé ou d'avoir fait l'amour, parce que ça dépend... Ou d'avoir été mal baisé. Ou d'avoir été mal baisé. Parce que je pense que mal baisé, chez l'homme comme chez la femme, ça peut donner un petit matin merveilleux en réparation. Oui. Et en pronostic d'avenir. Tout à fait. Oui, oui, ça c'est un élément, moi je... Et l'inverse, moi j'avais pensé l'inverse aussi. C'est-à-dire que, parfois, il se trouve que deux êtres se retrouvent, sans se connaître énormément, juste un tout petit peu. Ils passent une nuit sexuelle, mais magnifique. Magnifique. Impressionnante. Retour à la réalité. Et voilà. Ensuite, après, une période de sommeil qui peut être un peu un petit bout, parce que la nuit sexuelle a été longue, magnifique, mais éprouvante. Donc il y a des périodes de sommeil, mais sans comporter toute la structure du sommeil dans une seule nuit. Juste des bouts et des bouts. Donc, au premier matin, ils se retrouvent tous les deux très fatigués. Et là, comme je dis, une sorte de compensation à l'envers, c'est, on a passé une très bonne nuit sexuelle. Mais là, on tombe dans la réalité. N'est-ce pas ? Dans la réalité de quoi ? Dans la réalité de, non pas qu'on a besoin d'aller bosser, ou que, à telle heure, il y a les parents, ou les colocataires qui arrivent, ou telle chose. Ça, ça fait partie aussi de la réalité. Mais je pense à la réalité du couple. C'est-à-dire, ou pas couple, mais à la réalité des deux personnes qui sont là. On se regarde. On regarde l'autre et on dit, mais cet autre-là, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ou qu'est-ce que je fais avec cet autre-là ? On ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas, voilà. Alors que, si on revient en arrière, on sait qu'on a passé une nuit impressionnante. Alors, comment évaluer ce décalage ? Et ça, c'est le premier matin. Et là, ça peut être un premier matin très plongeant, très down, presque blues, un premier matin chagrin, alors que la nuit a été dorée. Elle a été superbe. Oui, comme une fluctuation de l'humeur du couple. Comme ça. Non, le sourire, la dépression, parce qu'au petit matin, on se rend compte qu'en fait, l'autre, il est fait de chair. Mais quand même, souvent, ce qui arrive, c'est qu'au premier matin, on recommence. Non, mais c'est souvent ce qui arrive. Oui, mais... J'imagine. Bien sûr, bien sûr, absolument, on recommence. Mais si on recommence... Ah oui, alors là. Mais si on recommence, on est encore... Parce qu'on recommence quoi ? On recommence dans le même espace de la nuit sexuelle. On n'y revient pas. Voilà, on est encore dans l'espace de la nuit sexuelle. Donc, on est déjà au premier matin, mais on est encore dans l'espace de la nuit sexuelle. C'est-à-dire qu'on est encore dans le premier objet du premier matin, qui est dans le cocon du lit. On ne s'est pas encore levé. Ou alors, on s'est élevé, mais on est allé faire pipi, mais on est revenu tout de suite. Et ça n'a pas été, disons, trop important. Mais parce qu'on a refait l'amour. Et donc, on est encore là. Mais c'est après ça, en fait. En fait, c'est quand on doit se séparer, alors ? Que c'est quand on doit se séparer. Soit parce qu'on va aller chercher les croissants, soit parce qu'on va aller travailler, soit parce qu'on a oublié qu'il fallait un rendez-vous, je ne sais pas quoi. Donc, c'est quand on se retrouve seul à penser de ce qui s'est passé à deux. C'est ça. Et on peut se retrouver seul à penser ce qui s'est passé à deux, tout en étant avec l'autre personne, juste à côté de lui. Ça me fait penser au couple, au jeune couple qui aime bien se raconter. Ils se coupent la parole pour dire un petit peu comment ça s'est passé. Et le grand plaisir des jeunes amants, du couple qui s'aiment nouvellement, depuis peu, c'est de parler de lui. C'est de dire, comment c'était ? Toi, tu es tout pour moi. Moi, je suis tout pour toi. Et c'est d'inventer l'histoire. Donc, la boulangerie, c'est quand on critique l'histoire tout seul. Oui, mais ça peut être aussi la boulangerie, ça peut être aussi un truc romantique que moi, j'ai vécu une nuit très intéressante et je vais chercher les croissants pour nous. Oui, oui. Et pas simplement pour moi, ou pas simplement pour toi, mais c'est pour nous. Donc, je vais amener ça. Et ça peut être tout ça. Ces quatre figures où on a passé une nuit sexuelle très importante, peut-être immensement importante. Au sens positif ? Quoi ? Au sens positif ? Au sens positif. Satisfaisante. Et donc, forcément, un peu déstabilisante. Pourquoi ? Pourquoi déstabilisante ? Parce qu'aujourd'hui, dans la société aujourd'hui, en général, sauf les couples traditionnels, les personnes qui participent dans les mouvances traditionnelles, pour des motifs religieux, sociaux, culturels, etc., tous les autres, on vit des relations qui sont trop éphémères. Et les règles du jeu de l'amour aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas quelles sont les règles du jeu de l'amour aujourd'hui. C'est ça, en fait. Et puis, on ne sait pas. Et puis, il y a tellement d'amour possible aujourd'hui, des relations, qu'on ne sait pas la personne qu'on a rencontrée, dans quel groupe elle se situe. Et parfois, elle peut se situer dans plusieurs groupes, identifiés à plusieurs communautés, à plusieurs groupes de pensées, à plusieurs groupes des façons de faire et d'être. Donc, vous ne savez pas, comme à une époque, par exemple, l'année 50 ou 40, il y avait beaucoup de romantisme. Vous saviez que si un homme allait chercher une femme, il pouvait lui apporter un bouquet de fleurs, etc. C'était des choses comme ça qui pouvaient, en fait, aller des codes. Aujourd'hui, vous ne savez pas, si un homme rencontre une femme, on ne sait pas si elle participe de ces codes-là, de l'amour romantique, ou de l'amour courtois, ou de l'amour libre, ou tellement d'amour possible. Et donc, d'amour sans sexualité, tellement de possibilités. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir une nuit sexuelle très importante avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'a pas eu le temps de trop échanger, et on n'a pas eu le temps, comme à une époque, de créer un projet de couple. À une époque, il y avait un projet de couple qui s'établissait, même avant le baiser, avant le toucher, tout ça. Donc, avant la première nuit sexuelle. Donc, à une époque, la première nuit sexuelle, c'était après le mariage. Bon, là, c'est exagéré, mais c'était simple. Et aujourd'hui, non. Et donc, quand on se retrouve comme ça, on a passé une nuit sexuelle trop importante, positivement parlant, c'est déstabilisant. Bon, c'est très bon, mais c'est déstabilisant parce que, concernant l'éventualité d'un projet de couple, s'il n'y a pas de projet de couple, on s'en fout à la nuit. On a vécu un très bon moment, mais c'est rare, ça, parce que si on a vécu un très bon moment, on a envie de le répéter. Donc, forcément, la question du projet du couple, éventuellement, se pose. Donc, là, on est déstabilisés parce qu'on ne sait pas comment on est, ni l'un, ni l'autre, ni soi, ni l'autre. Et donc, la nuit, la partie des nuits qui sommeille a été trop... ...